Salut à tous, donc suite du top 5 de DistroWatch, aujourd'hui on va faire la Linux Mint, donc là c'est numéro 3 sur DistroWatch. Donc je vais y aller s'il veut bien. Allez sur, voilà, donc la Mint, on va aller directement sur le site, donc Linux Mint, vous allez après dans la partie Download. Et on va prendre les dernières, donc la 19.1, et l'image ISO que j'ai prise, c'est la Cinnamon en 64 bits. Donc c'est cette image ISO que l'on va installer sur cette machine. Donc toujours vous avez les différents pays où télécharger cette image, et pensez toujours à vérifier votre image ISO. Donc lorsque j'ai lancé Live, j'étais en clavier, on va dire Quaserti, donc pour pouvoir mettre le clavier en Aserti, Donc soit vous tapez Keyboard Après vous allez dans Layout Et ici, j'ai rajouté avec le petit plus, il y avait en anglais, j'ai rajouté on va dire French Donc j'ai rajouté, vous descendez dans Français Donc j'ai mis French Aserti, donc j'ai fait Add, et après j'ai simplement, je suis revenu ici dans la liste, et j'ai fait le moins sur la langue anglaise. Voilà, que dire d'autre, et ici sur la gauche, vous avez les différents paramètres, raccourcis rapides, donc ici ce sera tout ce qui est, on va dire, le système, système settings, donc vous allez retrouver tous vos paramètres. Donc là on peut regarder le système info, donc là on voit que c'est Linux Mint 19.1 Cinnamon à la version 4.0.8, et après vous connaissez déjà les caractéristiques de cet appareil. Si je reviens en arrière, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici, on peut aussi accéder pour le clavier, faire la modif directement d'ici, et après, tout en haut, vous avez donc Firefox, c'est ici tout ce qui est gestionné, on va dire, de paquet, pour pouvoir ou pas installer, supprimer des applications, ce sera ici le software manager. Donc si j'ouvre maintenant les dossiers, donc là on voit qu'il y a 26 Go, le SDA3 comme je vous disais, donc celui-ci je vais le renommer pour qu'il puisse apparaître dans la liste, en elementary, et là il trouve bien déjà le SDA3, et là il trouve bien déjà la Ubuntu 18.04 sur le SDA2. Donc comme d'hab, je vais lancer Gepartil. Donc on va aller sur le SDA3, et je vais lui rajouter, donc là comment on appelle ça, un label. Et ce sera Elementary 5.0. Voilà, donc je vais le faire appliquer sur la petite flèche. Donc on va voir si elle a modifié. Déjà été appliqué ou pas, donc je vais regarder ici comment on fait pour recharger concernant les dossiers que je ne vois plus. Donc ça je ferai ça après, on verra au redémarrage. Donc du coup maintenant je vais rajouter les 25 Go pour l'installation de cette Elementary. Voilà, et je vais appliquer. Donc je vais installer cette Elementary sur le SDA4. On va lancer maintenant l'installateur de la Linux Mint. Donc on se met en français, et on fait continuer. Donc installer des logiciels tiers, etc. Donc je n'ai pas précisé, mais comme on connaît un petit peu tous déjà la Linux Mint basée sur Ubuntu. Donc là il est en train d'installer tout ce qui est logiciels tiers pour tout ce qui est matériel graphique, Wifi, Flash, MP3 et autres supports. Donc je vais faire autre chose. Je vais faire continuer, et là je vais choisir mon SDA4. Donc le SDA4 c'est celui-ci. Donc déjà il voit qu'il y a bien la Ubuntu et l'Elementary OS. Voilà. Et maintenant je choisis le SDA4. Donc je vais dans modifier. Je lui ai dit d'utiliser la partition. Donc par défaut c'est ne pas utiliser. Donc je lui ai dit d'utiliser un système de fichiers journalisés EXT4. Donc vous connaissez déjà la suite. On va formater la partition. Et ce sera la partition racine. Donc je vais faire continuer. Donc pour la swap je laisse parce que je vois qu'à chaque fois elle est commune à tous les systèmes. Et là je vais faire installer maintenant. Je vais simplement noter. Donc il est 9h11. Installer maintenant. Donc 9h11. Début de l'install. On va dire ça comme ça. Time zone pari c'est ok. Donc je mettrai le spudo. Et je mettrai Linux Mint. Et un mot de passe. Donc ici il demande. Vous avez la possibilité avec la Linux Mint. De chiffrer ou pas votre dossier personnel. Donc moi je vais laisser par défaut. Je ne vais rien chiffrer. Et je fais continuer. Et là il est en train maintenant de copier on va dire tous les fichiers sur le disque dur. Ici vous pouvez dépier la flèche. Vous êtes un petit peu curieux pour savoir qu'est-ce qui se passe sur la machine. Donc 9h12. Je suppose qu'on en a à peu près pour une dizaine de minutes pour l'installation de cette Linux Mint. Donc je mettrai la vidéo en pause. Et je reviendrai vers vous avant la fin de l'installation. L'installation de cette Linux Mint est terminée. Donc on va faire 9 minutes à peu près. Donc grosso modo vous serez saoulé les 10 minutes pour l'installation de cette Linux Mint sur votre machine. Donc là je vais arrêter l'enregistrement. Et on va redémarrer cette Linux Mint pour faire les mises à jour. Donc on reprend maintenant la mise à jour avec cette Linux Mint. Donc à l'écran vous aurez un écran de bienvenue. Donc une fenêtre qui va être au démarrage. Donc vous pouvez décocher. Si vous ne voulez pas que cette fenêtre soit à chaque fois affichée au démarrage. Donc ça va vous expliquer les premiers pas sur cette Ubuntu etc. Si vous avez fait un instantané du système. Gestionnaire de Piddle c'est une carte Nvidia, AMD etc. Gestionnaire de mise à jour qu'on peut danser etc. Les paramètres du système, le pare-feu. Vous aurez aussi une documentation que vous allez pouvoir lancer. Et si oui ou non vous pouvez aussi contribuer au système. Donc on va reprendre, on va aller directement dans les détails de cette information. Donc là pour l'instant on a un UI Unix 4.15.0-20. Donc ça il faut que je le note. Et après on va voir qu'est-ce qu'il en est après la mise à jour du système. Donc j'ai parlé un petit peu rapidement. A savoir que cette... Donc j'avais déjà dit que c'était basé sur Ubuntu. C'est Linux Mint. A savoir que les noms donnés à chaque version de Linux Mint sont les noms féminins. Qui se terminent en règle générale par A. Sauf pour la 18. Bon c'est Sarah qui va se terminer par H. Mais en règle générale. Ca se termine par A. Et après il y a un ordre. On est dans les T. Donc à savoir que la 19.01 LTS. Et bien là je vois qu'il y a une prochaine version. Donc la 19.2. La TINA qui normalement devrait sortir les 10 courants en juin 2019. Donc il reste quelques jours avant que ça sorte. Sinon ce sera le mois prochain à ce moment. Vu que j'ai le bureau on va dire Cinnamon ici. On passerait à ce moment au bureau Cinnamon 4.2. Et au Linux kernel on passerait à ce moment à la version 4.18. Pour la Linux Mint. Donc là pour faire les mises à jour c'est ici. Vous voyez cette petite icône. Donc je vais cliquer dessus. Et on va installer les mises à jour. Donc je vais cliquer sur valider. Donc il me fait un petit Mint update et un Mint upgrade-info. Donc ce sont les deux premiers paquets qui vont être installés. Et après vous aurez on va dire d'autres mises à jour à faire. Il n'y a pas que deux mises à jour à faire. Donc ici je ne vais pas faire on va dire d'instantané. Volontairement d'instantané système sur cette machine. Donc je vais directement installer. Premièrement ces deux programmes. Je vais essayer de travailler. Donc on a une nouvelle. On fait un gestionnaire de mise à jour qui s'ouvre. Et là j'ai toutes les mises à jour à faire sur ce système. Donc je vais installer les mises à jour. Donc on voit aussi tout ce qui est on va dire. Ca implique on va dire des modifications supplémentaires. Inter micro code etc. Tout ça ce sera mis à jour. Donc on va passer à jour. Donc on va passer à ce moment du kernel 4.15.0-20. On va passer au 0-52. Donc je remets le mot de passe. Et là il est en train de faire les mises à jour. Donc je suppose que ce sera un petit peu moins long que l'Elementary. Oui parce que l'Elementary était basé sur la 18.04. Et cette Linux Mint est basée sur la 18.04.1 qui était sortie en juillet 2018. Donc j'aurai beaucoup moins de mises à jour que si j'avais fait à partir de la 18.04. Toujours quelques mois de gagné. Donc il y a 4 minutes on va dire de téléchargement. Pour les différents programmes. En fonction de votre connexion ADSL. Ou si vous avez la fibre ce sera beaucoup plus rapide. Donc là je vais mettre en pause. Et je reviendrai vers vous une fois que les mises à jour seront terminées sur cette machine. Après on va redémarrer. Et on va regarder tout ce qui est NeoFetch, Htop, les différentes versions. Par rapport à ce qu'avait demandé Harvey de ETC FS Tab. Voilà. Donc là je me mets en pause et je vous dis à tout de suite. Donc ici. Comme dans. Avec l'Elementary. Donc il m'est posé la question. Redémarrez les services automatiquement lors des mises à jour. Donc pensez toujours à cocher. Cocher cette case. Ça évitera que vous soyez on va dire à chaque fois embêté. Donc si par exemple vous dites je fais les mises à jour. J'en ai pour par exemple 10 ou 15 minutes je m'en vais. Je vais faire autre chose. Et bien vous serez un petit peu bloqué. Donc cocher cette case. Et après vous allez pouvoir faire tranquillou vos mises à jour. Ah ! Une erreur s'est produite. Donc du coup il me dit qu'il y a des problèmes de détection. Problèmes de dépendance. Actions différées non exécutées. Donc comment on fait lorsqu'on est sur le. On est en train de faire sa mise à jour. Et qu'on a ce genre d'erreur. Donc là sur ma machine ça faisait à peu près. On va dire 13 minutes que j'avais commencé les mises à jour. A 10 minutes j'avais dit le premier message me disant. Par rapport aux services. Donc là c'est classique. Donc là je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Donc là toutes les modifications et mises à jour n'ont pas été effectuées. Avec succès. Pour davantage d'informations. Veuillez dépiller le panneau de détails ci-dessous. Donc le panneau de détails est déjà on va dire dépillé. Donc les erreurs rencontrées. Il soit que ce sera avec lib. Web kit de gtk. Version 4.037. Mais bon. Si la personne c'est néophyte. Elle connait rien du tout. Elle va se dire c'est quoi. Donc là on va fermer directement cette fenêtre. On fait fermer. Et moi ce que je vais vous proposer c'est de relancer le système de mise à jour. Et on va voir si ça va fonctionner cette fois-ci. Donc là il me redit le même type de message qu'au début. Et je vais faire valider. Donc je remets le mot de passe. Il me dit qu'il y a un paquet cassé sur votre système. Donc utilisez le filtre cassé pour le trouver. Donc je dis ok. Je ferme. Voilà. Donc même si il faut que j'utilise le filtre cassé. Donc il a pris la main. Donc je peux parler dans le gestionnaire de mise à jour. Pour vérifier dans les fichiers etc. Donc je vais laisser faire la mise à jour. Et puis on va voir si tout se déroule bien cette fois-ci. Bon on arrive bientôt à la fin des mises à jour. Donc on va voir si tout se passe correctement. Donc là il est en train de mettre le noyau 4.15.0-52-générique. Donc il retrouve bien la Ubuntu 18.04.2 LTS. Et il retrouve bien aussi la Elementari OS 5.0 sur le disque dur. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc ce que je vais faire une fois que cette fenêtre va se fermer. Voilà. Donc j'attends qu'il termine. Voilà. Donc il me dit que le système est à jour. Pas de problème. Simplement j'avais un... Alors au sujet du paquet qui était cassé ou pas. Je vais simplement regarder si ici il y avait quelque chose. On pouvait trouver des paquets qui étaient cassés. Mais il n'y a rien qui semble indiquer qu'on peut faire une recherche de paquets cassés. Donc je suppose que c'est bon. Lors de la deuxième tentative. Donc du coup ça m'appelait à peu près 24 minutes. 25 minutes grosso modo. J'ai commencé à 9h50. Et à peu près 10h, 10h14, 10h15. Donc fin mise à jour. Je mettrai OK. Donc ça m'appelait un petit peu plus de temps au final que la Elementari. Donc une vingtaine de minutes. Donc j'aurai pris beaucoup moins de temps. S'il n'y a pas eu ce petit souci dans la mise à jour. Donc j'ai dû recommencer. Donc ce que je vais faire. Je vais redémarrer le système. On va installer après NeoFetch. On va regarder tout ce qui est FSTAB. Et on en aura fini avec cette Linux Mint. Et après n'oubliez pas que je reviendrai plus en profondeur sur ces distributions. Donc là je ne fais qu'installer. Et après je reviendrai dessus pour tout ce qui est contexte multimédia. Dans une autre session. Donc je viens de redémarrer après la mise à jour. Cette Linux Mint 19.1 Cinnamon. On peut déjà regarder dans les paramètres. Les informations système. Donc moyenne Linux 4.15.0-52 générique. La version de Cinnamon 4.0.10. Donc les autres infos du système. Vous connaissez déjà. Donc ici. Donc les paramètres du système. Pour tout ce qui est gestion de pilotes. Cardes graphiques, etc. Parfeu. Sources de mise à jour du système, etc. Tableau de bord. La date, l'heure. Ça va se passer ici. Donc là il me dit qu'avec la. Sur le bouclier que votre système est à jour. Donc on va essayer d'actualiser. Je vais attendre. Donc là il n'y a pas de soucis concernant les mises à jour. Si on va dans. Les sources de mise à jour. Donc là ici on peut améliorer. Pour mettre des serveurs plus proches. Mais ça on verra dans la deuxième partie. Quand je reviendrai. Sur ces différentes distributions. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ou pas. Voilà. Donc du coup je peux fermer. On va aller maintenant. Dans. Le gestionnaire. De logiciel. Après ce sera aussi classé par catégorie. Vous avez aussi. Une catégorie. FACPAC. Donc tout ce qui sera ici. Ce sera des paquets. Au format. FACPAC. Et je suppose que tous les autres. Paquets du système. Seront. On va dire. Au format standard. Donc on va déjà regarder. Pour NeoFetch. Donc là. Il me trouve NeoFetch. Je ne suis pas obligé de passer par le terminal. Donc on va l'installer. Le mot de passe. Une fois que j'aurai installé NeoFetch. Je vais regarder. Si. Htop. Est installé. Sur. La machine. Donc. Maintenant. Il me faut. Htop. Donc. On va. L'installer. Là. Je regardais. Du côté. De. Si. On fait une recherche. Par exemple. Sur. Gimp. Donc. Gimp. Il me dit. Que. Gimp. Est déjà. On va dire. Installé. Donc. C'est la version. 2.8. 1.22. Donc. Ça doit être. Ça doit pas être. La version. On va dire. Au format. FAC. Parce que. Si je vais ici. Et que je recherche. Par exemple. Gimp. Voilà. Donc. On voit. Que c'est la version. 4.8. Non. C'est la version. 2.10. Point. 12. Donc. Ici. C'est déjà. Un peu. Mieux. Préparé. Il me semble. Sur les autres. Distributions. Précédentes. Alors. Je sais pas. S'ils ont fait. Aussi. Une catégorie. Spéciale. Pour. Le format. FAC. Donc. Là. Je vais pouvoir. Regarder. Ça évite. Que. Lorsqu'on cherche. Par exemple. Un programme. Et. Que je tape. Gimp. Que soit. J'ai. Gimp. Un. 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 Ça, il faut aussi prendre en compte que j'enregistre avec Simple Screen Recorder concernant la consommation mémoire, mais je referai une nouvelle imprime écran avec ces mêmes infos sans que Simple Screen Recorder enregistre. Donc là, ce sera un H-TOP. Et pour ceux qui veulent voir tout ce qui concerne à ce moment le FSTAB, donc Nano, ETC et FSTAB. Donc là, on voit qu'il me dit par rapport au système que la partition racine est bien sur le SASHDEV SASH SDA4 durant l'installation. Donc c'est bien ce qu'on avait demandé. Voilà. Et c'est toujours aussi cette partition, il me met SWAP et sur le SDA1. Voilà. Donc vous avez le FSTAB, NeoFetch et H-TOP sur cette machine. Je regarde qu'est-ce que je peux encore vous mettre. Donc après, on va regarder tout ce qui est... Donc on va fermer le terminal. Donc tout ce qui est fichier, je suis en l'air de fichier. Donc là, c'est le disque dur contenant le système et dans les autres périphériques. Donc sur le SDA3, il va me reconnaître la Elementari et sur le SDA2, il va me reconnaître la Ubuntu. Voilà. Et on peut regarder simplement les versions bureautiques. Par exemple, de LibreOffice. Pour GIP, on a déjà vu que c'est une version 2.8. On va regarder GIP, on va regarder VSC et puis on va terminer par Firefox. Donc, LibreOffice, nous sommes à la version 6.0.7.3. Donc là, on peut regarder pour Firefox. Donc, à propos de Firefox, on a la version 67.0.4. Donc là, c'est à jour concernant les petits soucis de sécurité qu'il y a eu dernièrement avec Firefox. Donc, c'est bien qu'on soit à la dernière version. Voilà. Et pour terminer, j'avais dit VSC. Donc, à propos de VSC, on a la version 3.0.4. Aias VTNari. Donc, voilà. Terminé pour cette Linux Mint. Donc, je vois que le top 5 d'Eastrowatch est basé sur 3 versions, on va dire Ubuntu. Basé sur Ubuntu. Ubuntu, Elementari et Linux Mint. Donc, les deux prochaines distributions que je vois ne seront pas basées sur Ubuntu. A savoir, je vais voir après la Manjaro et après la MX Linux. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série de 5 distributions sur ce Lenovo M700. Bye, bye.